Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Bonjour à tous, ici Cléa Simons, on se retrouve pour ce 25ème et dernier épisode sur Crusader Kings 2 dans la série par Thor et Odin. Dernier épisode, puisqu'en effet, pour cet épisode là, on va essayer de créer l'Empire de Scandinavie, Empire qui n'existe pas encore. Mais vous voyez qu'on possède largement tout ce qu'il nous faut pour le créer. Si je vais ici, vous voyez qu'on possède bien 80% du territoire. Donc on en a même 91%. On a les points de prestige, il manque juste les 400 de piété nécessaires pour pouvoir le créer. Donc vous voyez qu'on est à 132, c'est parce que tout récemment, notre personnage vient de réformer la religion norse. Et donc forcément, ça pose quelques petits problèmes. On est aussi relativement âgé, vous voyez, 53 ans. Et nos deux titres, autant le royaume de Lituanie que le royaume de Norvège, sont en partage salique. Ce qui va poser quelques problèmes et faire que, tout simplement, à notre mort, les royaumes et les comtés, les duchés sont partagés. Donc ça va poser quelques petits problèmes. Donc il va déjà falloir se débarrasser de nos concubines, puisqu'elles risquent de nous faire de nouveaux enfants. Et déjà qu'on a 5 fils, là, ça va poser quelques problèmes supplémentaires. On va peut-être devoir assassiner certains de nos enfants. Bon, on a encore assez d'or, mais il va falloir quand même essayer de réussir ça pour ne pas avoir trop de problèmes. Donc de toute façon, même si on ne voit pas dans cet épisode la création de l'Empire de Scandinavie, vous voyez que c'est tout à fait possible. Je ne vais pas aller plus loin. On m'avait demandé d'essayer de faire des guerres saintes. Malheureusement, et je vais vous montrer ça tout de suite, par exemple... Non, il faut juste attendre que nos armées reviennent. On a des armées qu'on peut descendre, d'ailleurs. Des armées qui sont bien trop petites. Donc il n'y a pas trop de problèmes. Enfin, on ne peut pas... Pour les chrétiens, les païens et les musulmans, il y a une date mineure à partir de laquelle on peut créer des guerres saintes sur l'ensemble d'un territoire. Pour les païens, c'est en 1100. Et nous sommes en 1040, donc vous voyez que ce n'est pas possible. Pour les chrétiens, c'est 1090 et pour les musulmans, c'est 1187, si je ne me trompe pas. Donc de toute façon, on ne pourrait pas faire tout ce qui est nécessaire pour créer ces guerres saintes. Donc on va devoir s'en passer. Ce n'est pas trop trop grave. On fera avec. Ensuite, pour l'Empire de Scandinavie, je ne vais pas le créer. Si on ne le crée pas dans cet épisode, on va quand même faire un épisode de 25 minutes. Mais j'ai l'intention de vous parler après, donc on le terminera peut-être un petit peu avant. Pour qu'on puisse parler un petit peu de la suite de la chaîne. Si je ne le crée pas, ce ne sera pas bien grave. Vous voyez que je peux tout à fait le créer. Le problème qu'il va y avoir, c'est surtout qu'il va falloir que je gère mes vassaux. Que je gère ma succession. Et que ça peut poser quelques problèmes. Il va y avoir des rébellions, des trucs comme ça. Donc bon, c'est vraiment ce qui arrive dans tout Grand Empire. Jusqu'à ce qu'il y ait soit une monarchie élective. Et dans ces cas-là, on peut choisir l'enfant qui va hériter de tout. Soit on crée l'Empire. Et dans ces cas-là, après, répartir les royaumes entre les enfants. Ce n'est pas très grave. Et on peut quand même arriver à se débrouiller. Donc, sans plus attendre. On va se lancer dans la partie. Je regarde un petit peu. Attendez, hop. Il y avait quelques problèmes, je crois. Puisqu'on venait juste de changer de suzerain. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas nous apprécier. Et c'est tout à fait normal. Il va falloir essayer de créer les royaumes de Jure. Toi, tu es de quel royaume ? Norlande. Donc, on va te donner. Et tu es de quelle religion ? Nordique, réformée. Donc ça, c'est très bon. Tu vas vouloir, voilà, certains domaines. Certains domaines, donc on va te les transférer. Vous voyez qu'en plus, il y avait dedans un des ducs, un des comptes qui ne nous apprécie pas du tout. Donc, Angerlande, voilà. Un qui est à 81 en négatif. Ça nous fera un problème de moins. Tu voulais la Laponique qui est ici. Donc ça, ça marche très bien. Transférer le vassalage. Et est-ce que tu voulais... Non, le dernier, c'est Hostling. Tac, tac, tac. Kulm, Plock. Avec Helsinglande, je crois. Voilà. Comme ça, au moins, on se met vraiment tous nos ducs dans la poche. Et on va pouvoir essayer de créer nos duchés tranquillement. Lui, on ne peut pas lui le donner pour une raison simple. Toi, tu vas nous demander quelqu'un, je crois. Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que celui-ci a deux... D'accord. Donc, lui, il a... Il ne nous aime pas du tout. Pourquoi ? Modéré, d'accord. Bon, ben, lui... Déjà... Dommage, on ne peut pas l'assassiner. On va essayer de régler un petit peu tous les problèmes avec nos vassaux. Alors, toi, tu ne nous aimes pas parce que tu veux le royaume de Lithuanie et que tu es ambitieux. Tu es de quelle religion est-ce qu'on peut te faire assassiner ? Il y aurait 200 personnes pour ça. Donc, déjà, hop, là, on va régler ce problème-là. Ça fera un duc ambitieux en moins. Hérétique. Alors, le problème de ceux qui nous considèrent comme hérétiques, généralement, c'est que, vous voyez, soit ils sont anciennes religions norse, soit tout simplement... Toi, tu es de quelle religion ? Anciennes norse. Soit tout simplement, ils sont d'une hérésie, en fait, soit tout simplement, ils sont d'une autre religion. Donc, il va falloir qu'on vote le comté de Versternlet. D'accord. Comté de Lett-Galen. Transférer le vassalage. Ça, c'est toujours un peu le problème quand on réunit des royaumes entre eux. C'est que, des fois, il faut arriver à remettre tous les territoires ensemble. Comté de Versternlet. Allez, hop, là. Alors, il y a aussi le fait qu'il faut savoir, quand même... Envoyer du conseil. D'accord. Pourquoi pas ? Il faut savoir, quand même, que nos vassaux... Donc là, pour ceux de Lituanie, ils ne vont pas nous apprécier parce qu'on est tout simplement roi depuis très peu de temps, roi de Lituanie. Donc, c'est pour ça qu'ils ne vont pas nous apprécier comparé aux membres du royaume de Norvège. Et ensuite, comme on vient réformer très récemment la religion, on a une autorité morale qui est assez faible. Mais on va pouvoir, je pense, modifier ça. Non, toi, on ne peut pas exiger la conversion. Mais toi, non plus. Et toi, tu es de la bonne religion. Donc, de toute façon, tu devrais convertir les personnes qui sont sous ton aile. Après, ici, toi, tu possèdes quoi ? Un duché, un comté. Toi, tu es de quelle religion ? Tu es ancien Norse. Donc déjà, lui, on va pouvoir lui déclarer la guerre. Déjà, pour essayer de récupérer de la piété. Et ensuite, pour s'assurer... Parce que là, ce territoire-là appartient au duc des Orcades. Et si vous voyez son territoire à cet homme-là, vous voyez qu'il a quand même pas mal de territoire. Et ça serait plutôt agréable de diminuer son pouvoir et de faire en sorte que, de toute façon, tout ce territoire-là revienne à quelqu'un d'autre. Comme ça, on peut baisser sa puissance. D'ailleurs, toi, c'est la même personne et tu es maréchal d'Ossiland et de Fionni. Est-ce qu'on peut le créer ? On va essayer de créer, tout simplement, les duchés nécessaires. Ça, Scani. Voir un petit peu qui possède quoi. Parce que ça, je crois que ça nous appartient. Ça, c'est Orcades, Orcades et Orcades. Donc, on ne va pas le créer, ce duché-là. Le Siegeland, oui. Par contre, lui, on va le créer. Parce que si on le donne à cette personne-là, vous voyez qu'il possède... Les deux comtés, on lui accorde le titre foncier de comté de Siegeland. Normalement, ça devrait être bon. Et il devrait avoir... Voilà, on a diminué déjà la puissance d'un duc. Celui-là, il va nous apprécier beaucoup. Donc, il va pouvoir nous aider. Qu'est-ce qu'on peut créer ? Le duché de Prusse. Malheureusement, il est réparti entre plusieurs personnes. Toi, tu es duc de quoi ? Poméranie. Et c'est quoi le duché dur ? C'est ça. D'accord. Ah, c'est une tribu. D'accord, ok. C'est pour ça que ça ne va pas. Il faudrait que la tribu se détruise. Ça serait pas mal. Duché de Scania. Non. Et duché de Prusse. Ça serait pas mal. Et toi, c'est une tribu aussi que tu es compté de Polosk. Donc, ouais, t'as ce comté-là. Est-ce que tu nous apprécies d'ailleurs ? Non, pas vraiment. Bon, on va faire nos assassinats. En plus, je crois que c'est celui qu'on veut faire assassiner. Donc, ça va tomber très bien. On va pouvoir régler un petit peu ça. Et donner des titres acquis de droit. D'ailleurs, on pourrait faire la guerre à cet homme-là aussi. Parce qu'il est slave. Donc, on va faire quelques guerres saintes. Pour dire d'avancer. Ah, mais non, on ne peut pas. Il faut attendre que nos armées reviennent. Ça, c'est un petit peu pénible. Mais bon. Ok. Toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Et notre dernière armée. Qui ne devrait pas tarder à arriver. Voilà. Déjà, une personne qui va devoir se faire assassiner. On a un soulèvement. Donc, ça, ça va être plutôt pas mal. Puisque ce soulèvement va nous permettre... Il est où, ce soulèvement ? Ah, il est ici. Donc, il va nous permettre de pouvoir justement... Faire en sorte que tous nos vassaux nous apprécient. Puisque ceux qui sont de la même religion que nous vont apprécier qu'on se batte contre des païens. Et ça va augmenter en plus notre piété. Donc, on va plutôt en profiter. Hop là. Ici. Toi aussi, tu vas lever tes armées. Alors, lui, il est d'ancienne religion norse. Donc, il va falloir aussi s'occuper... Ah non, lui, il est de la bonne religion. Ça, c'est bon. Réformer païen. Ça, c'est plutôt bon. Et on va lever toutes les armées ici. On a combien ? Il va en manquer un petit peu. Donc, on va prendre d'autres ducs. Hop là. On va vraiment mêler toutes nos armées. Faire du mieux qu'on peut. Normalement, ça devrait passer sans trop de problèmes. Surtout que ça nous permet d'affirmer notre autorité. Allez. Tout le monde ici. Le temps qu'ils arrivent, on devrait pouvoir les contrer. Si on les détruit, de toute façon, c'est que du bénéfice pour nous. Le complot a été révélé. Et malheureusement... Donc là, on va être un peu moins apprécié de nos vassaux. Il y a aussi une chose qu'on peut faire pour être apprécié de nos vassaux. C'est de faire en sorte... Ma réputation est foutue. Alors, on va faire quelque chose. On va regarder dans les complots qui existent. Elle. Eh bien, on va l'emprisonner. Et vous allez comprendre pourquoi. Hop. On va l'emprisonner. Mais on risque rien, vu qu'elle n'est pas notre vassale directe. Elle ne va pas se révolter contre nous. Voilà. Et on va la libérer. Et ce qui va faire que, justement, tous nos vassaux vont nous apprécier. Parce qu'on a libéré des quelqu'un. Donc, normalement, vous voyez, on doit avoir... Voilà. Libérer un prisonnier plus 10. Donc, ça, c'est pour toutes les personnes. Et ça peut être pas mal. Par contre, tentative de meurtre indigne. Oui, il ne nous apprécie pas du tout, celui-là. Mais ce n'est pas grave. On va s'en charger. Alors, 9. Venez ici. Tu les regroupes tous. On va mettre des bons personnages. Un remouva. Ben, tant pis. Il sera... Il sera ici. Mais au moins, il va nous aider. Et on va pouvoir... Je pense... Quel enfant ? Lui, tu es un peu bête en plus. D'accord. Donc, on a vraiment... J'ai oublié de révoquer mes concubines. Pour éviter d'avoir des enfants en plus. Toi, avec toi. Voilà. Donc, on va avoir mes concubines. Et on va délaisser la concubine. Voilà. De cette façon-là... En plus, elle est remouva. Donc, ça nous arrange. Et d'une... On délaisse la deuxième. Bon, tant pis pour la conversion religieuse. Mais ça, on s'en moque un petit peu. C'est surtout qu'il va falloir faire en sorte que... Hop là. Ils sont détruits. 100% de gains. Et donc, normalement, là, si on gagne... On gagne... 300 de prestige. Donc, c'est ce qu'il nous... C'est ce qu'il nous fallait. Presque. Il nous manque un petit peu. Mais on devrait pouvoir y arriver. Pour le reste, ça ne devrait pas être trop un problème. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous manque à faire ? Là, je regarde ce qu'il y a à créer. Des duchés, des royaumes. Duchés de Gotland. Ça t'appartient à qui, toi ? Non, on va te laisser comme ça. On ne va pas créer un autre duché. Ce n'est pas nécessaire. Toi, tu es en guerre pour Brabant. On va te déclarer la guerre, en tout cas. Pour récupérer Jutland et créer un duché ici. Et de cette façon-là, si on gagne... Si on gagne la guerre, on gagne les 100 piétés nécessaires. Donc là, ça pourrait être plutôt pas mal. On va s'assurer, bien sûr, d'avoir les armées nécessaires. Hop là, hop là, hop là. Ici. Allez, tout le monde vient ici. On devrait pouvoir, je pense, s'imposer sans trop de problème. Ça va faire une petite guerre qui va nous permettre de nous armer. Malheureusement, on est décédé. Donc ça, c'est plutôt pénible. Par contre, ce qu'on peut faire, vous voyez que là, le royaume de... Ça, ce n'est pas à nous. 6, 7 à nous. 7, 6, 7. 8, 7, 7. Ce n'est pas génial. Alors, on va essayer d'assassiner notre frère pour récupérer le royaume de Lituanie. Donc, déjà, on va éduquer un enfant nous-mêmes et on va l'éduquer par plutôt un diplomate. Il n'y a pas trop de mauvaises caractéristiques, si possible. Ce ne serait pas mal. On va faire toi. Attends, tu es de quelle religion ? C'est bon. Tu es de la religion. Tu es nordique. Bon, ce n'est pas grave. On s'arrangera pour la suite. La succession des vassaux. Oui, ça, on va s'arranger avec. Et on va essayer d'assassiner notre frère. Alors, si on essaye de l'assassiner comme on est enfant, on ne peut pas faire de complot pour l'instant. Par contre, on peut essayer de l'assassiner. Vous voyez qu'on a 21% de chance de réussite. Mais on peut changer... Hop là. Ah non, on ne peut pas changer notre maître espion. S'il est en train de combattre. Il va pouvoir lui faire faire quelque chose. Avant le 30 juin. Donc, bon, si on est bientôt, on va mettre ici quelqu'un qui est plutôt efficace. en maréchal, donc ici. Un coup règne. Oui, ben oui, forcément. Ça, ce n'est pas très pratique. On va te mettre ici pour l'instant. Toi, on ne peut pas te changer. Voyant. On va prendre le meilleur voyant possible. Ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais bon, on va devoir faire avec. Et toi, tu es mon chancelier. Tu es de plante. D'accord. Et on va essayer de te faire apprécier de notre meilleur. Donc, c'est celui-là le plus puissant actuellement. Donc, tu vas améliorer les relations avec cette personne-là. Et on va s'en charger, bien sûr. On va attendre le 30 juin. À mon avis, on devrait avoir sous peu. J'ai acquis la caractéristique fourbe. Tu pourrais me l'enlever, s'il te plaît ? Apparemment, non. Bon, en plus, on est fourbe. Alors, vraiment, on a toutes les... Voilà. Toutes les peines du monde. Toi, pourquoi tu ne nous apprécies pas ? Comptez de Finlande. Bon, tu ne les avais pas donnés. Donc, on ne les a pas donnés. Bon, on va te donner tout ça. Transférer le vassalage. Alors, tu dis... Finlande, Satakunta et Osterbunton. Voilà. Transférer le vassalage. Satakunta. Voilà. Et enfin... Finlande. Voilà. Comme ça, tu seras un peu plus content, déjà. Et ça devrait... Si on t'envoie un plus... On t'accorde un petit... Honorifique. Tu passes à 30. Et je pense que ça devrait réduire un petit peu la faction. Toi, qu'est-ce qu'il y a qui fait que tu ne nous apprécies pas ? Pour l'instant, on est étranger. Donc, c'est pour ça. Suits un cruel, zélé. Coup règne. Diplomatie personnelle. Bah oui, on est vraiment plutôt faible en diplomatie. Vous voyez qu'on est à 0. C'est pour ça que je l'ai mis avec une éminence grise. Qui nous devrait nous donner plus 9 de diplomatie. Ce n'est pas beaucoup. Mais ça sera toujours ça de mieux. Pour aller le plus loin possible. On est le 30. Donc, hop là. On va tisser un réseau d'espionnage chez mon frère. Et d'ailleurs, qui est... Voilà. Alors normalement, vous voyez que tout à l'heure, on était à 22. Et si on essaye de l'assassiner, on devrait pouvoir, je pense, faire baisser ceci. Pour... Attendez, j'ai bien fait tisser un réseau d'espionnage. Oui. Donc, on va essayer d'assassiner notre frère. Pour pouvoir, justement, s'imposer sans problème. Et avoir bien tous les territoires. Là, normalement, on peut quand même créer l'empire de Scandinavie. Ce n'est pas trop un problème. Il faut juste se méfier. Bien sûr, que la Lituanie garde bien mon frère en tant que roi. Là, j'ai fait une erreur en ne mettant pas de généraux. C'est un petit peu dommage. Enfin, on est venu à bout de leur armée, sans trop de problèmes. On va quand même mettre des généraux. Toi, toi, et toi. On a quel âge ? On a 13 ans. Notre frère. Est-ce qu'on peut l'assassiner quand même ? Toujours, ça serait bien. 10%. Vous voyez que les chances d'être découvertes diminuent peu à peu. Donc, ça, c'est plutôt bon. Et on va essayer de monter ces chances-là pour être sûr de pouvoir l'assassiner en toute piétude. Qu'est-ce que tu as ? Ah, ben, vas-y, vas-y. Pars en guerre, mon frère. Nous, on s'occupera de ton cas un peu plus tard. Et on va essayer de récupérer ça. Il nous faut de la piété, de toute façon, pour avoir ce qu'il nous faut. Je n'ai pas pris vraiment le meilleur, là. J'ai fait une petite bêtise en essayant un siège comme ça. Ce n'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Ah, on va laisser les sièges se continuer. Bon, 70% de score de guerre. On n'a pas trop de problèmes, je pense. Et c'est surtout qu'il faudrait monter notre légalisme. Ah, il a diminué l'autorité de la couronne. Oui, ben, ça ne nous arrange pas. Oui, quand on a forcément un duc qui est au pouvoir, là où on ne veut pas, c'est un petit peu pénible. Une faction. Quelles sont les factions ? Ouh là, succession par séniorité. Ok, d'accord. On a là un problème qui va se poser, je pense, avec notre oncle. Toi, pourquoi tu ne m'aimes pas ? D'accord. Toi, pourquoi tu ne m'aimes pas ? Tu ne le sais pas toi-même. C'est pas mal, ça. Pour règne, oui, toujours. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. Il faudrait qu'on soit majeur, mais on ne l'est pas. Donc, ça n'aide pas. Et ancienne de religion, toi, on ne peut pas te convertir comme ça. Et on ne peut pas te faire assassiner. Et là, Kareli. Là, on va avoir un peu de problème, je pense. Avec diminuer l'autorité à la couronne. Là, on a de l'indépendance aussi. Un risque important. Toi, ok. Brabant. On va t'envoyer un cadeau. Et accorder un titre honorifique. Ouskard. Déjà, ça devrait diminuer, je pense, quelques factions. L'indépendance qui est montée à 77%. Pourquoi 77% d'un coup ? Parce que celui-ci a décidé que c'était temps pour nous de... D'accord. Je pense qu'on va avoir quelques problèmes. Il va falloir, je pense, s'assurer. En plus, mon frère a quelques problèmes. Pour tout arranger. Forcément. Enfin, nous, on devrait gagner notre guerre. Donc déjà, ça aurait peut-être pas mal. On va s'occuper des raiders plus tard. Pour l'instant. Il va falloir essayer de calmer tout ça. Voilà. Ok, à chaud, déjà. Hop, là, une première victoire. Alors, on est toujours Fulkirate. Mais on est tout jeune. Vraiment, 14 ans. Il nous reste encore 2 années. Et après, on ne pourra plus vraiment s'opposer à moi. On ne fera pas chanter. Qu'est-ce qu'il y a ? Toi, qu'est-ce que tu veux ? Ça, c'est mon frère. Et ici, guerre d'indépendance. Et si je te fais assassiner, toi, 35% de chance d'être découvert. Tu es où ? Ici. Ploque. D'accord. Et on va s'occuper de ton cas, mon bonhomme. 17% de chance avec 1 sur 2. Voilà. Il est mort. On a réglé le problème. Ce territoire nous est même revenu ou pas ? Il nous est même revenu. Donc, on va pouvoir mettre quelqu'un, je pense. Quels sont les duchés ? Ça, c'est la Moravie. D'accord. Ça, c'est bien la même personne. Donc, on va prendre un nouveau duc. Un nouveau comte, plutôt. Donc, un homme qui ne soit pas en prison, qui ne soit pas marié, qui ne soit pas titré, qui soit de ma religion, qui soit de ma culture, qui soit adulte et qui ne soit pas d'une grande famille. Et si possible, qui soit bon en intendance. Donc, félicitations. Tu deviens comte de bloc. Voilà. Comme ça, au moins, ça, c'est réglé. Et on a réglé ce problème-là. Ensuite, il va falloir, je pense, régler aussi les problèmes de mon frère. Pour bientôt. Alors. Affaiblir l'autorité de la couronne. Toi, où es-tu ? Freeze orientale. T'es ici. D'accord. Eh bien, on se chargera de toi ensuite. Donc, vous voyez que là, c'est un peu le problème. Comme on n'a pas pu annuler les titres comme on le souhaitait, on a quelques problèmes ensuite. Mais je pense qu'on arrivera à gérer sans trop de problèmes. Enfin, j'espère. Ce n'est pas dit du tout qu'on y arrive. Toi, tu es bien trop faible pour faire quoi que ce soit. On va prendre les bateaux. On va amener les armées ici. On va essayer de se débrouiller. De toute façon, je pense qu'on pourrait y arriver. Il n'y a pas trop de... C'est un peu complexe. Mais bon, vous voyez, ça, c'est ce genre de truc maintenant qui va arriver normalement. Puisque de toute façon, ça devient plus complexe de gérer ce genre de choses une fois qu'on est enfant. De toute façon. Voilà, hop là, déjà, on a gagné cette guerre. On offre la paix. Bien. Ça, c'est plutôt bon. Est-ce qu'on aura assez de bateaux ? Je ne pense pas. On va monter des bateaux. Et le siège est un siège ici, mais on ne craint rien. Ça, c'est plutôt pas mal. Oui. Donc, hop là, on va créer ce duché-là. Ça va monter notre prestige. Et le fait de monter notre prestige va faire que... On ne peut pas le créer. Pourquoi ? Parce qu'il est pour une guerre en cours. Il n'y a pas de guerre en cours. Ah, d'accord. Si, oui, il y a une guerre en cours. Si, en effet. Ok. Enfin, on va essayer de s'arranger avec ça. Donc, hop là. Est-ce qu'on aura assez de bateaux ? J'aimerais bien que les bateaux arrivent. De toute façon, si on réussit à... Encore une faction d'indépendance, ça, c'est plutôt pas mal. Duc de Brabant et Duc des Orcades. Donc là, vous voyez que ça devient vite le problème quand vous avez tous vos vassaux qui commencent à se rebeller. Mais on saura se souvenir d'eux, de toute façon. Duc de Brabant, hop là, tisser un réseau d'espionnage ici. Lui, il est plutôt inquiétant puisqu'il est allié quand même au Duc des Orcades. Donc, ça va être un petit peu gênant. Mais je pense que le faire assassiner... Vous voyez, hop là, une chance sur deux. Voilà, c'est réglé. Donc déjà, on devrait pouvoir... Non, là, on ne peut pas encore. On va pouvoir, je pense, régler quelques petits problèmes. Donc, on change de tuteur. Ah oui, c'est carrément notre tuteur qui voulait... Oui, d'accord. Éduquer un enfant. Il faudrait quelqu'un qui soit bon quand même en ça. Ça m'arrangerait. On va prendre ce Jarl-là. Il nous reste... On a quel âge ? 14 ans. Est-ce qu'on peut se marier à une prêtresse ? Non. J'en ai vu une qui était intéressante. Elle a 16 ans. Bon, elle est petite en taille, mais ça, ce n'est pas trop gênant. Là, elle est homosexuelle, mais elle est faiseuse d'or. Elle a 36 ans, donc c'est un petit peu... On va plutôt essayer avec elle. Et puis, on verra ce que ça donne. De toute façon, on ne va pas trop tarder à arrêter la partie. Là, on a juste fait des fiançailles. Pour s'assurer que tout aille bien. Et on va faire une petite bombe pour nos amis, là. Pour s'assurer qu'on n'ait pas de problème. Là, il y a, regardez, hop, il se dirige vers nos terres. Donc, on devrait pouvoir, je pense, s'occuper d'eux. Non, reste ici. Ils arrivent là le 17 janvier. Si, moi, j'essaye d'aller là. J'arrive. Mon armée, s'il te plaît. Ils ne disent pas quand j'arrive. Ça, c'est un peu gênant. Alors, on les a ratés. Bon, d'accord. On va retourner ici. Et on va essayer de les attraper où il faut. Est-ce que... Oui. Il y a beaucoup de complots. Déjà, normalement, les factions ont un petit peu diminué. Vous voyez. Du fait que, justement... Attendez, on va venir ici. Puisque tu as décidé de venir sur mes terres. Pourquoi pas. Est-ce qu'on peut l'attraper ? Non. Décidément, je fais des bêtises et ça ne me réussit pas. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Encore une faction d'indépendance. Je vais devoir régler ton cas, mon petit bonhomme. Parce que tu commences à m'agacer sérieusement. Et si on arrive, de toute façon, à attraper leurs armées. Ils arrivent ici le 23 mars. Et l'armée, moi, si je viens ici... Voilà. On devrait les attraper, les détruire. Déjà, ça fera une armée en moins. Mon frère, est-ce qu'il arrive à gagner sa guerre ? Pour l'instant, non. Mais c'est une guerre pour quoi ? Guerre polostienne. Guerre polostienne de Darat pour revendiquer Lituanie. Je ne sais pas qui est Darat, mais... Ça doit être quelqu'un qui est dans sa cour, je pense. Donc, tout au moins qu'il est dans le royaume. On s'en chargera un peu plus tard. Ce n'est pas bien gênant. Est-ce qu'on a le score de guerre qui augmente pour nous ? Pour l'instant, non. Et après, on va venir ici et on va aller capturer son territoire. Il n'y a pas trop de problèmes. Mon frère m'appelle. Oui. OK. Et on va pouvoir voir qui est assassiné. Décidément. C'est pour cette personne-là. Et cette personne-là se trouve dans ce duché-là. Donc, qu'est-ce qu'on a récupéré notre maître espion ? Pas avant le 31 mai. Alors ça, c'est une chose. Quand vous voulez régler les successions comme ça. Rien de tel qu'une bonne guerre. Si, d'ailleurs, je lui proposer une paie blanche. Il va refuser. Le score n'est pas assez haut. D'accord. Déjà, hop là. Un peu plus de score de guerre. On va devoir s'occuper de notre cher duc des Orcades. Qui commence à m'agacer sérieusement. Alors, le duc des Orcades. On a dit qu'on allait s'occuper de lui. Puisqu'il est en effet assassiné. On a 44% de chance d'être découvert. Donc, ça va diminuer un petit peu, je pense, avec le temps. Est-ce qu'on va arriver... A la fin de ces... Alors ça, vous voyez, c'est tout de suite quand on a des enfants. C'est un petit peu plus gênant. Surtout quand on vient de changer les titres comme ça. On est devenu courageux. Donc déjà, ça, ça va nous faire apprécier un peu plus de nos vassaux. C'est plutôt pas mal. Et on va voir ce qu'il nous faut pour assassiner ce duc-là. Maintenant, est-ce que ça va être possible ? 65% de chance d'être découvert. Pourquoi ? Alors, décidément, on n'a pas trop de chance au niveau des sièges. D'accord. Alors, on va faire des bombes. Il n'y a pas 36 solutions de toute façon. Hop là. Une succession qui sera plutôt agitée. D'ailleurs, non. Tu vas venir ici. Et on devra attraper tout ce petit monde gentiment pour y détruire. Qui on doit éduquer ? Notre frère. Éduquer enfant. Tout simplement par un duc. Toi, tu es pas mal. Allez, hop. Tu vas faire l'affaire. Et normalement, à cette personne-là, on devrait lui demander... Voilà. Il va accepter la paix blanche. Donc déjà, ça, c'est plutôt pas mal. On devrait avoir un peu moins de soucis. Donc déjà, l'autorité de la couronne n'est pas plus affaiblie qu'elle ne l'est. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On ne va pas pouvoir la monter plus pour l'instant. Faute de mieux. Mais au moins, c'est toujours ça de gagné. Voilà. Allez, hop. Parfait. Cet homme-là... Est-ce qu'on peut l'assassiner ? Toujours pas. 65% de chance d'être découverte. Pourquoi il prend du score de guerre ? Parce qu'il contrôle encore leur propriété. Donc là, déjà, si on prend celle-là, qui ne doit pas avoir non plus énormément d'art, il y a quand même pas mal de choses dessus. C'est un peu gênant. Qu'est-ce qu'on peut lever ? Comme... Et mon frère n'est pas... S'il est en train de gagner aussi, c'est bon. Il est en train de reprendre du territoire. D'accord. Ici, il y a toute une armée. Ah oui, c'est cette armée-là. D'accord. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'on peut lever des armées supplémentaires ? Oui. Et tout le monde va dans le bateau. Ouf, déjà... On devrait pouvoir ramener un peu plus d'armée. Ah, ben notre ennemi est mort. Donc au moins, on n'aura pas eu de problème là-dessus. On peut usurper ce titre. Donc oui, c'est ce qu'on voulait faire. Le donner à cette personne. Donc le comté de Jutland. Voilà, comme ça. Au moins, on a diminué la puissance du duc des Arcades. Qui est d'ancienne religion. Donc lui, par contre, on va se charger de le faire assassiner sous peu. Je pense. On va avoir quelques problèmes avec nos... Nos vassaux, je pense. Voilà, on a réussi déjà à convertir certaines personnes. Ça, c'est plutôt bien. Et à gagner cette guerre-là, je pense. On devrait y arriver sans trop de problèmes. Avec un peu de temps. Voilà, déjà. Gagner ce genre de guerre est très important. Ici. Et je pense qu'on va se laisser là, de toute façon. Voilà, sur cette victoire-là. Où on a battu les paysans. Voilà. Une jolie victoire. Alors, bon, je vous ferai grâce, bien sûr, du reste de la partie. Ce n'est pas nécessaire. De toute façon... Pourquoi ? Donc, attends. Hop là. Sajjland, c'est ici. Tu vas venir là. Voilà. Donc, vous voyez qu'après, bon, j'aurais fait des assassinats et tout. Vous connaissez un petit peu le principe, je pense. Donc, on va s'arrêter là. Je n'aurais pas pu créer dans cet épisode-là. On n'était pas loin pourtant. De pouvoir créer l'Empire de Scandinavie. Ce n'est pas très, très grave. Au pire, je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. Il n'y a pas trop de problèmes. Donc, ce que je voulais vous dire. Maintenant qu'on peut considérer cette série comme terminée. Il y a juste à récupérer la Lituanie. À créer l'Empire de Scandinavie. Ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus compliqué. Vous voyez, là, vraiment. Il manque presque rien. De toute façon, pour le créer, il manque juste 54 de pieds. C'était ce qui n'est pas le plus dur à obtenir. Il aurait fallu peut-être une ou deux années. Voir une petite guerre en plus. Donc, c'est trois fois rien. Donc, bon. Je considère que l'objectif est accompli. En tout cas, maintenant. Pour ce qui va être la suite. Donc, dès dimanche. On va avoir une série qui remplace Reus. Donc, ça va être une série sur Crusader Kings 2. Mais ça sera une série un peu particulière. Puisqu'en effet. Il faut savoir qu'il existe sur le forum de Paradox Interactive. Dans la série Crusader Kings 2. Donc, le forum est en anglais. Je ne vous mettrai pas la description dans ce lien-là. Mais je le mettrai tout au moins. Je vous expliquerai comment ça se passe dans l'épisode de dimanche. Donc, il existe en fait tout simplement un Hall of Fame. Donc, un Hall de la Gloire. où sont présentés tous les records, en quelque sorte, qui se sont passés sur Crusader Kings 2. Et moi, je vais tenter de battre l'un de ces records. Qui est celui de conquérir toute la map. Donc, vraiment l'ensemble de tous les territoires de la map. Avec... Ben, mettre tout ça sous une seule bannière. Donc, on commencera avec les Magyars. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des Tengri. On commence... Ils sont ici. C'est ceux qui forment ensuite la Hongrie. Tout simplement. Et donc, avec cette nation-là, on va essayer de conquérir toute la carte le plus rapidement possible. Je n'essaierai pas de battre d'autres records pour l'instant. Je vais surtout me concentrer sur celui-là. Qui est déjà un record assez exigeant en lui-même. Puisqu'il faut faire énormément de guerres. Beaucoup de gestion d'armée. Donc là, il y a très peu de diplomatie. Il y a surtout quelques assassinats à faire. Beaucoup de guerres. Gérer au mieux les guerres en cours. Puisque généralement, on se lance à plusieurs guerres en même temps. Donc, ça peut être très très complexe. Ça peut être intéressant. Au moins, ça vous montrera un petit peu aussi comment fonctionnent les Tengri. Donc, ça peut être intéressant. Et on verra quelques mécaniques de guerre également. De gestion d'empire à très très haute échelle. Puisque quand on va arriver, l'ensemble des territoires, c'est plus de 2000 territoires, je crois. Donc, ça fait vraiment beaucoup. Et il faut arriver à gérer ça, bien entendu. Ensuite, pour lundi. Pour remplacer la série par Thor et Odin. Donc là, je vais suivre un petit peu vos recommandations. Mais pas toutes. En effet, je vais bien prendre les orthodoxes. Donc, on jouera l'Empire Byzantin. Mais avec comme objectif de recréer l'Empire Romain. Donc, on restera avec des nobles. On ne prendra pas des bourgeois. Donc, on ne fera pas toutes les cités marchandes. Pour éviter de mêler deux styles de gameplay qui ne sont pas tout à fait les mêmes. On ne fait pas la même chose en étant noble, orthodoxe, Byzantin. Et en étant bourgeois dans une cité marchande. Ce n'est pas du tout le même style de jeu. C'est pour ça que je ne souhaite pas les lier ensemble. Donc, je vous montrerai tout ça dès lundi. Dans un nouvel épisode. Donc, je vous expliquerai plus clairement les objectifs. En quoi ça consiste. Et pour les deux séries. Je vais rajouter un DLC. Bon, que j'ai déjà. Mais que je ne mets pas en général. Parce que je considère que ça facilite un peu trop les choses. Mais qui est autorisé pour le record de la prise de la map le plus rapidement possible. Et qui est également assez intéressant pour l'Empire Byzantin. Puisque je vais vous montrer également quelques petites caractéristiques des retenues. Notamment, les retenues qui sont ici. Qui sont considérées comme escorte. Là, qu'on ne peut pas avoir. Puisque je n'ai pas activé le DLC. Mais en tout cas, il faut savoir que les armées byzantines ont certains avantages. A avoir un certain style de retenue. Et que les Magyars. Ou quand on essaye en tout cas. De faire la prise de la map le plus rapidement possible. Il y a aussi un style de retenue bien particulier à prendre. Et donc, je vous expliquerai tout ça. Dans les deux séries. Donc, ils débuteront dimanche et lundi. On continuera bien sûr. La série sur Europa Universalis 4. Où là, bien sûr, on va essayer de former l'Industan. Et où je vois que cette série est vraiment très appréciée. Et que vous aimez regarder. Donc, en tout cas, moi, ça me fait vraiment très plaisir. Donc, sur ce, n'hésitez pas à partager les différentes vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A commenter également. Puisque, ben, je vous demande régulièrement quand même de participer. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je mords pas. Les autres utilisateurs ne mordent pas non plus. Ils sont plutôt polis. Courtois. Donc, ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup parmi vous. C'est vraiment très agréable de discuter avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à venir sur Twitter. Où on peut continuer de discuter. Où je vous explique l'avancement un petit peu des travaux. Et donc, ça peut être pas mal. En tout cas, moi, je vous dis au prochain épisode. Sur une autre série, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501